Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous vous portez bien, que vos maisons vont bien par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité. Ce matin, je voulais m'inscrire dans la continuité de ce que le Seigneur a commencé à nous montrer. Quand on parle de ces choses, on ne parle pas seulement du séminaire qui a eu lieu ici, en fait, virtuellement à Québec, mais on parle de ce que le Seigneur a commencé à faire depuis un moment donné. Et ceux qui sont avisés, ceux qui prêtent attention, ils peuvent faire la remarque. Je vais vous donner peut-être un exemple. Quand on a fait le séminaire d'Abidjan, pour ceux qui ont encore le souvenir de ces choses-là, c'était dans le mois d'avril. Et à ce séminaire-là, on a entendu des grandes déclarations. Et quand on a fait le séminaire de Yamsoukou, le Seigneur a commencé à pointer, à donner une direction. Et quand on a fait le séminaire de Québec, on est allé encore un peu plus loin dans la direction vers laquelle le Seigneur nous pointe. Donc, lorsque nous revenons sur ce message-là, c'est pour nous inscrire, en fait, dans ce que le Seigneur a commencé à faire. Et même avant le séminaire d'Abidjan, le Seigneur a commencé à nous faire entrer dans une saison. Donc, quand on a parlé du message de « en ce jour-là, que devons-nous faire ? » « En ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ? » « Comment nous devons répondre ? » C'est le même message. Parce que c'est le message de la saison. Amen. Que le Seigneur nous donne la sagesse, alors que nous avançons, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de collaborer avec lui. Amen. Je veux qu'on regarde d'abord, avant de rentrer dans le message de ce matin, qui est une suite du… En fait, une suite… On reprend le message qui a été fait au Séminaire du Québec. Les ministères nous ont partagé « Neuf expériences de la femme revêtue du soleil ». Vous vous souvenez ? « Neuf expériences de la femme revêtue du soleil ». Donc, c'est de ça qu'on va parler. On va réveiller là-dessus et on va essayer de prendre une tangente. Et par la grâce de Dieu, si on n'a pas pu finir aujourd'hui, on en parlera le dimanche prochain ou on en parlera à d'autres occasions. Amen. Mais avant de rentrer dans le cœur du message, que j'ai intitulé « Les neuf expériences de l'Église triomphante, de la grossesse à la délivrance ». « Les neuf expériences de l'Église triomphante, de la grossesse à la délivrance ». C'est vraiment le même message qui a été prêché à une des séances du Séminaire du Québec que nous présentons ce matin. Amen. Et un verset qui n'a pas un lien direct avec le thème que je veux qu'on regarde pour conditionner notre esprit se trouve dans le proverbe. Proverbe, le chapitre 1. Proverbe, chapitre 1. On va lire le verset 1 au verset 3. On pourra le prendre dans la version Sémère. S'il te plaît, mon frère, même si tu es dans la condition. Amen. Proverbe 1, verset 1 à 3, verset Sémère. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Amen. 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 C'est vraiment très puissant. Salomon ici, il donnait le pourquoi même les proverbes ont été écrits. Et il dit que ça a été donné pour qu'on apprenne la sagesse. Amen. Pour qu'on ait la connaissance, pour qu'on soit éduqué, pour qu'on ait l'instruction, pour qu'on ait l'enseignement. Ça, c'est le premier niveau de la sagesse. Mais ça, cette sagesse-là, doit nous élever à un deuxième niveau qui est le niveau de la compréhension. Ça veut dire, je comprends ce que je connais. Amen. Et ça doit nous élever à un troisième niveau de la sagesse qui est de répondre à ce que j'ai compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le comportement. Et ici, le proverbe nous dit le comportement qu'on doit avoir. Il dit que ça peut nous conduire à une... Quoi? Il dit que ça peut nous conduire à vivre de façon intelligente, de façon juste, à respecter la loi, de façon honnête. Dans d'autres termes, c'est pour vivre, expérimenter la justice. Donc, quand la parole vient, quand l'instruction vient, quand l'enseignement vient, il y a trois étages. Le premier niveau, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est le savoir de la pensée de Dieu. Connaître la pensée de Dieu. Quand on connaît cette pensée-là, Dieu nous pousse à un deuxième niveau. Il nous donne le discernement, la compréhension de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait. Il ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est de cueillir des fruits en nous. Alléluia! C'est d'avoir le fruit de justice. C'est vrai qu'un comportement qui est dans la pensée de ce qu'on sait, dans la pensée de ce qu'on comprend, de ce qu'on sait. Amen! Et l'équivalent de ce verset-là se trouve dans Colossiens, chapitre 1, le verset 9 à 10. Ça, c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament. Paul est rentré dans la pensée de Salomon puisque c'est le même esprit. C'est l'esprit qui conduit les prophètes, l'esprit prophétique. Et Paul l'emmène d'une autre façon. Mais c'est le même esprit. C'est la même pensée, c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament. Colossiens, chapitre 1, le verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute saison, portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est le même esprit. Il dit que depuis qu'on a su que vous êtes engagés dans les affaires du Seigneur, la prière qu'on fait que Dieu vous donne la sagesse, alléluia, une sagesse qui est éclairée de l'intelligence du discernement pour que nous puissions porter des fruits. Alléluia. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous nous avançons quand nous nous approchons du Seigneur. Et donc, ma prière, c'est que le message que les ministres ont partagé, le message que le Seigneur a commencé à donner, que le Seigneur donne à l'Église, il ne faudrait pas que ces messages-là s'arrêtent au niveau de la connaissance. Ces messages-là doivent aller un peu plus loin, doivent aller jusqu'au niveau de la compréhension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on sait, on doit être capable de le relier avec tout ce qu'on a pris jusqu'ici. Capable de le relier avec le projet de Dieu pour que ça nous donne une intelligence éclairée. Amen. Et lorsqu'on commence à avoir l'intelligence éclairée, ça veut dire qu'on sait et qu'on comprend où on va. et là on commence à soupirer pour dire Seigneur, fais-nous passer à la troisième étape qui est l'expérience de ces choses-là. Parce que lorsque nous allons les expérimenter, le désir de Dieu s'est l'accompli. Mais nous aussi, on aura accompli le travail pour lequel la parole a été libérée. Et donc, je veux qu'on garde ces choses à l'esprit et que pendant que nous recevons ces paroles-là, qu'il y a un soupir dans notre cœur, si les choses sont pour toi comme de la sagesse, de l'information, de la connaissance, ne dis pas « Ah, ça c'est un étalage de connaissances et puis qu'est-ce qu'on fait avec ? » Il faut d'abord connaître. C'est important. Il faut d'abord connaître. Amen. Et si tu connais, il faut que tu puisses dire dans ton cœur « Oh Seigneur, que je comprenne ce que je connais. Alléluia ! Que je comprenne, que je comprenne ! » Et si tu commences à comprendre du Seigneur que j'expérimente, que je produise le fruit de ces paroles-là. Alléluia ! C'est pour cela que lorsqu'on nous entraîne dans le message, et qu'on commence à parler des neufs expériences de l'Église triomphante, de la grossesse à la délivrance, ces neufs expériences-là, dépendamment de notre niveau, de notre engagement, de notre marche avec le Seigneur, ces neufs expériences-là vont prendre la forme de connaissances. D'autres, ça va prendre la forme de connaissances plus discernement. D'autres, ça va prendre la forme de connaissances discernement et expériences. Mais la volonté du Seigneur, c'est que toutes ces expériences-là arrivent après ces trois dimensions au monde. C'est-à-dire que que ça soit à la fois connaissance, compréhension, et que cela doit devienne expérience pour chacun de nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comme je sais que vous êtes des bons étudiants de la parole, que vous êtes aussi studieux, vous avez pris le temps d'écouter et de réécouter ces messages-là. Dans la grâce de Dieu, on va reprendre ce qu'on peut reprendre et on va l'annoncer jusqu'à ce que ce qu'on sait se cristallise. ça devient comme quelque chose de très solide dans nous et que nous puissions comprendre et que la foi naisse et que l'expérience se produise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. De ces neuf expériences qu'on a vu, on va les énumérer tantôt, il y a... On peut les classer dans deux blocs, dans deux groupes. De l'expérience numéro un à l'expérience cinq, on peut le mettre dans un bloc. Et à partir de l'expérience six jusqu'à l'expérience neuf, on peut le mettre dans un deuxième bloc que j'ai appelé premier jalon pour le premier bloc, c'est-à-dire première étape et que j'ai appelé aussi deuxième jalon pour le deuxième bloc. Et donc, normalement, ces expériences-là vont de façon continue. Ça veut dire qu'une expérience s'ajoute à une autre expérience jusqu'à ce qu'on arrive à l'expérience neuf. Et pourquoi est-ce qu'on doit arriver à l'expérience neuf ? Et pourquoi est-ce qu'on parle d'une neuf expérience de la femme qui est l'église triomphante, qui est l'église victorieuse ou l'église qui se va pour... Amen. Pourquoi on parle de ça ? C'est important. C'est important parce que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le temps de l'église triomphante. Nous sommes dans le temps où l'église qui a vécu ou qui vit ces expériences-là est en train de vivre des expériences les plus glorieuses jusqu'à un point donné. Hallelujah. Et ce point donné-là, c'est la naissance du fils mari. la naissance du fils mari. Donc, on veut zoomer, le Seigneur est en train de nous zoomer, en train de nous faire montrer dans les détails le fils mari qui est né là. Comment il s'en va ? Comment il grandit ? Comment il va pour réaliser l'image et selon la ressemblance de Dieu ? C'est ça qui est question. Mais donc, le Seigneur est en train de nous montrer la condition ou le contexte de la naissance. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je prends le volet 1, le premier jalon. Et dans le premier jalon, il y en a 5. Il y a 5 expériences. Et après, on prendra le jalon 2, qui est l'étape 2 pour regarder les 3 autres expériences, c'est-à-dire l'expérience 6 à l'expérience 9. Voilà. La première expérience, nous avons dit que la conscience, avoir la conscience d'une vie de consécration. Amen. D'avoir la conscience d'une vie de consécration. Et ce n'est pas une vie de consécration, j'ai envie de dire pour une vie de consécration. C'est pour une vie précise. Comme je l'ai dit, je ne vais pas trop m'étaler sur l'ensemble des expériences, mais je vais aller avec les bouts en fonction de l'inspiration, mais vous comprenez que ce sont des choses qui ont été dites, mais qui sont redites d'une autre façon pour nous permettre de nous approprier pleinement le message que le Seigneur donne et libère pour l'Église en cette période-là. Amen. Allons-y dans un genre. Je ne sais pas si vous avez tous reçu ça, le petit résumé que j'ai fait. J'ai demandé au frère, enfin, j'avoue au frère Amen, il pourra vous partager ça dans le WhatsApp. Il pourra aussi l'afficher s'il peut, s'il a reçu. On va regarder dans le premier jalon, on va regarder le jalon, l'étape, on va dire l'expérience 1. Mais quand on parle d'expérience ici, maintenant, on doit comprendre que c'est le niveau 3. Mais implicitement, on doit savoir, on doit comprendre et on doit l'expérimenter. Amen. Donc, dans l'expérience 1, la première expérience, je veux comprendre l'inversé, il y a beaucoup d'écritures, mais on va se limiter à des écritures ou bien des passages qui vont nous permettre de juste expliquer et puis d'autres ministères selon l'inspiration vont aller dans un ou dans l'autre sens pour approfondir ces choses-là. Donc, dans 1 Jean 3, j'ai mis le verset 2, mais ça va aller un peu ce qu'au verset 3. Mais regardez à partir même du verset 1. 1 Jean, chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soignons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifestés. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Donc, la consécration montre les questions ici, le verset 3. C'est-à-dire que il faut se mettre dans la condition que Dieu est en train de faire quelque chose et à cause de cette chose-là, tu n'as aucun autre intérêt ailleurs que cette chose-là. Et ces gens disent que ceux qui ont fait l'expérience de Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. La parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, ils sont enfants de Dieu. Mais j'en dis ici que nous sommes enfants de Dieu mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore été révélé. Donc, quand on nous voit, on dit, mais qu'est-ce qui a changé en eux ? Ils sont pareils, ils sont comme des hommes nés d'une femme. Ils mangent, ils dorment, ils vont au travail, ils se fatiguent. Mais qu'est-ce qui a changé de spécial ? Jean dit que ce que nous sommes là n'est pas encore révélé. Alléluia. Mais quand ça va être révélé, regardons le verset 2. Il dit, « Ami, chère, je suis dans la parole de vie, bien maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. » Amen. Mais voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est et nous lui ressemblerons. Donc, notre nature, c'est d'être à l'image et selon sa ressemblance. C'est de posséder la nature divine. C'est là que Dieu nous conduit. Mais c'est pour cela que Jean dit que ceux qui sont dans cette pensée-là ne deviennent semblables à lui que les Écritures s'y appellent l'appel céleste, le haut appel. Ceux-là, ils ont une manière de se conduire. Il dit, celui qui sait ces choses-là, il doit marcher dans la grâce du Seigneur. Il doit se consacrer pur. Il doit vivre dans une certaine concentration, dans une certaine pureté. parce que l'Esprit est venu comme le Seigneur. Ce que ça veut dire pour nous avec l'Esprit de la prophétie, c'est quand on regarde par exemple les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient tous prêts pour la tête promise. Mais il y avait un papou dans le désert. Il y avait une manière de se comporter dans le désert. Il y avait une manière d'adorer Dieu dans le désert. Il y avait une manière de vivre Dieu dans le désert. Josie et Caleb avaient compris ça. Ils avaient dit qu'un État n'y mettait un autre esprit. Ils voulaient posséder le pays. Et donc, par rapport à ça, ils vivaient de façon différente. Et Dieu leur a fait grâce. C'est la même chose aujourd'hui. Tous ceux qui ont cru, on est sortis de l'Égypte. mais on va pas vers la terre physique, mais on va vers la terre promise céleste. Amen. On va vers le ciel, on va vers le haut appel. Et ça nous demande une façon de vivre. Donc, la première expérience que la femme fait, l'Église triomphante, elle est conditionnée pas par l'appel du salut commun, mais elle est conditionnée par l'appel du haut salut qui la met dans la disposition de la consécration. Tout ce qu'elle vit là, c'est je me rends plus, je me consacre, je me réserve, je me garde parce que je vais devenir semblable à lui. Une chose, c'est de savoir ça. Une chose, c'est de compter qui s'attacher et qui s'est lié au projet de Dieu. Et puis, une chose, c'est de vivre au jour le jour une vie de consécration. Avant de la pensée, c'est de la consécration par rapport au haut appel, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Allons-y à l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu, on a dit que c'était un grand appétit pour la parole prophétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut savoir que cette expérience-là nous est utile? Regardez un peu l'adresse que le Seigneur a faite aux sept églises dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Il était question de cette promesse. Mais c'est cette promesse-là que le Seigneur donnait à l'église-là. C'était la promesse, en fait, qui dessinaient comment il va arriver à accomplir son plan dans l'église. Et donc, c'est les sept promesses-là qui nourrissent l'espérance de l'église. Mais ça nous est donnée d'une façon imagée. Mais c'est lorsque le Seigneur commence à dévoiler les Écritures, à dévoiler la parole dans une certaine forme. L'espérance de procéder cette promesse-là, ça commence à grandir en nous. Alléluia. Le contenu de la parole prophétique, le contenu de la parole prophétique, elle provient de ces sept promesses-là. Regardons ma raison. C'est que Paul-Pierre a dit, dans 2 Pierre, ce verset qu'on connaît bien, Alléluia. On va prendre le verset 1 à 18. 2 Pierre 1. 1 à 18, s'il te plaît. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lit obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Et bien, cette voix est venue du ciel et nous l'avons entendue et nous-mêmes, quand nous étions avec le Seigneur sur la montagne sainte, de plus, nous avons la parole des prophètes. Nous avons vécu une expérience où ils ont entendu une voix venant du ciel qui a confirmé le Seigneur dans le ministère. du Fils. Et il dit, nous avons la parole des prophètes. La parole des prophètes, c'est quand Dieu a dévoilé ses intentions, quand Dieu a dit ce qu'il veut faire, que les prophètes parlent. Donc, quand on a la parole des prophètes, on a la pensée, on a la parole de Dieu. Donc, Pierre nous dit ici que quand on fait attention à la parole des prophètes, quand on se nourrit de la parole des prophètes, ça veut créer une espérance. Et l'espérance, qu'est-ce que ça crée là ? Ça crée une espérance jusqu'au point où les toits du matin se lèvent dans nos cœurs. T'as-tu dit que quelqu'un qui a attaché à la parole prophétique, à la parole des prophètes, il sera attaché à la pensée de Dieu. Quelqu'un qui a attaché à la pensée de Dieu, il sera attaché au travail que Dieu fait et que Dieu a fait dans chaque génération, que Dieu est content de faire aujourd'hui et que Dieu va faire demain. Il est attaché, il est attentif. Il prend une grande attention et il cherche à voir comment les promesses du Seigneur se réalisent. Mais il ne faut pas seulement un téléspectateur. S'il soupire, c'est parce qu'il veut rentrer dedans. Alléluia ! Simeon, il a soupiré, il a prié, il a tendé. Quand la promesse du Seigneur est arrivée, qu'il a vu le Seigneur, je peux m'en aller. Il a expérimenté, il avait reçu, mais il est resté vigilant. Il attendait jusqu'à ce que le Fils, le salut, soit présenté dans le temps. Donc, la parole prophétique, c'est celle qui nourrit l'Église. Aujourd'hui, si on a beaucoup d'assemblées qui aiment le Seigneur, mais qui tourneront, c'est parce qu'on n'a pas la parole prophétique. Le prophète, c'est les yeux. un homme, le corps d'un homme là, c'est qu'il lui permet de voir clair, c'est quoi ? Qui sont ses yeux ? Mais dans le langage, quand on ramène ça à l'Église, les yeux de l'Église sont en train de corps. C'est le Seigneur qui est la tête de l'Église, on est tous d'accord avec ça. Mais la vision, c'est l'esprit prophétique. Amen. Qui permet au corps de bouger, de voir où est-ce qu'il s'en va. Donc, l'esprit prophétique, le prophète, donc la parole écrite, que le prophète, on va dire, la parole que le prophète écrit, toute l'inspiration du Seigneur, c'est ce qui donne la vision à l'Église. Donc, quand une assemblée, quand une Église, quand un chandelier ne peut écrire d'un grand appétit pour la parole prophétique. Elle peut être sûre qu'elle va trouver un rôle. Elle peut être sûre que non seulement elle ne comprend pas ce qui se passe en son temps, elle ne comprend pas où elle est, où elle se situe. Donc, c'est clair qu'elle ne pourra pas se projeter. Et donc, la parole prophétique va venir nourrir les promesses qui nous ont été faites jusqu'à ce qu'on voit leur accomplissement. Alléluia. Donc, la femme là, de l'Église triomphante, elle est dans cette, on va dire ce grand désir là. Je me souviens à un moment donné, quand on avait commencé, quand le Seigneur avait commencé à mettre le doigt sur la parole prophétique, il y a des frères qui se sont levés et qui ont dit mais toujours nous parler de la parole prophétique. Mais c'est quoi, c'est quel nouveau concept ? On dit que ce n'est pas nouveau. On entend simplement de dire qu'il faut faire attention la parole des prophètes. Quand la Seigneur a été ressuscité sur le chemin de Maïs, il a dit aux disciples ne pouvant votre cœur et s'ils la comprennent ce que les prophètes ont dit. Amen. Parce que tout pour ce qui peut arriver sur la terre, il y a des événements même qui dirigent, qui gouvernent, on m'a dit l'histoire des hommes. Dieu a déjà prévu dans la parole écrite. Il n'y a rien qui ne se passe sur cette terre-là, dans le ciel comme si c'était terre-là, sans que la parole écrite n'ait prévu ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Dieu, il regarde ses intentions et il dit où il va, mais il parle à ses sépitaires des prophètes. Et donc, le Seigneur a tout prévu. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune situation même de notre vie pour laquelle le Seigneur n'a pas déjà prévu une façon de nous construire à travers les Écritures. Il n'y a aucun événement dans ce monde-là qui va se produire comme ça. C'est que le Seigneur en a pour le soin de le souligner. Mais qui va nous le dire ? On ne va pas à l'école pour apprendre ça. Encore moins dans une église, dans une université théologique. Non. C'est l'Esprit qui était là au début qui a parlé aux prophètes. L'Esprit qui suit les âges. La Bible dit que les prophètes ont l'Esprit de Christ et ont l'œuvre. C'est pour ceux-là qu'ils pouvaient témoigner des choses, même qu'ils ne voyaient pas encore. Mais comme c'est l'Esprit qui a commencé son œuvre, ils sont capables de rentrer dans le temps et puis de dire des choses. Et à chaque fois qu'un autre prophète il peut s'appuyer sur ce qu'un autre prophète a vu jusqu'à ce que toute la parole soit accomplie. C'est vraiment important de nous nourrir de la parole prophétique. Et l'Église stéphante là, c'est sa nourriture. La parole prophétique est sa nourriture. Quand nous sommes éclairés par la parole prophétique, quand nous nous sommes éclairés par l'Esprit prophétique, l'Esprit prophétique là, c'est celui qui donne la direction. La vie veut dire que l'Esprit prophétique c'est le témoignage de Jésus. Ça veut dire que quand tu prends la parole écrite et puis tu cherches comment la parole écrite rend témoignage de Christ, tu es toujours de chercher l'Esprit de la prophétie, l'Esprit prophétique parce qu'il n'y a aucune écriture qui ne parle pas de Christ. Il n'y a aucune écriture, toute l'écriture parle de lui. Et donc quand on s'approprie les écritures et que nous cherchons la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée prophétique, la pensée prophétique, nous avons la nourriture qui convient parce que nous comprenons exactement la pensée du Seigneur. Et l'Église qui se nourrit de ça, c'est ça qui l'aide à avancer, c'est ça qui l'aide à aller plus loin et c'est important. Alléluia. Il va alors verser à l'expérience 3. L'expérience 3 nous dit que l'Église qui en fait elle a répondu à l'appel du monde ici, c'est l'appel post-laudissier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'Église parlait aux sept églises d'Asie, en réalité, il n'y avait pas seulement que sept églises. Nous savons qu'il y en avait plus que sept églises. Mais ces sept églises prophétiques, mais dans une certaine façon, ces sept églises-là vivaient dans un âge, vivaient dans un temps, dans un temps où on pouvait observer ces sept caractéristiques. même si chacune de ces caractéristiques aussi pouvait être observée dans le temps, c'est-à-dire dans un temps encore plus loin que le premier âge dans lequel l'apôtre du Jean avait reçu ces choses-là. Donc, l'Église vivait déjà dans une situation où l'ennemi a commencé déjà à jeter, on va dire, ces petits pièges un peu partout. Donc, il y avait une situation un peu, il y a un peu de nosiapantes, une situation dans l'Église, une position qui était visible. On l'a déjà vu plusieurs fois ici. On a vu que dans Éphèse, ils ont fait face à de faux apôtres, à de faux docteurs. Ils ont voulu introduire la doctrine de Nicolaïde. Ils n'ont pas pu rentrer. Donc, l'ennemi était déjà dans l'Église de Smy, ils se sont persécutés à l'Église. Donc, on voit la conspère qui était là. Dans l'Église des Pégames, quand ils ont pu les, je ne sais pas s'il faut dire les vins, mais la sumotée, ils ont non seulement introduit des doctrines contraintes à la pensée du Seigneur, notamment la doctrine de Nicolaïde qui n'ont pas pu introduire au début. Cette doctrine qui veut qu'on se sépare, les frères en deux groupes. Eux, comme on est le groupe des privilégiés, des assistés, comme on le voit aussi dans le monde capitaliste, on a le groupe des patrons et puis le groupe des ouvriers. Venir créer cette classe-là dans l'Église et ils vont se baser dans l'Ancien Testament, venir prendre des affaires un peu, nous sommes les Lévites et puis ils vont profiter pour annaquer, pour voler les gens. Mais celui qui a l'esprit prophétique, quand il voit déjà ces mouvements-là, il comprend la pensée du Seigneur et il sait quel comportement il faut avoir. C'est pour cela que la Bible lui dit, sortez le Babylone, c'est pas pour rien. C'est lui qui comprend, il sort le Babylone et puis il dit, Seigneur, je vais me mettre là où tu veux pour être conforme à ta pensée. Mais en introduisant dans l'Église des Pégames, en introduisant des doctrines pernicieuses, la Bible lui dit, regardez ce qu'il a fait. Mon frère, tu peux me donner ça s'il te plaît dans l'Apocalypse pendant qu'on passe à l'Église. Apocalypse, chapitre 2. Regardez, c'est pas simplement une doctrine que l'ennemi est venu comme ça déposer pour partir. Il a fait plus que ça. Apocalypse, chapitre 2. Regardons le verset Parler des Pégames, lisons le verset le verset 12 au verset 13. Écrit à l'ange de l'Église des Pégames, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas réunié ma foi même au jour dont il passe mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Amen. C'est faux, hein? J'entends de parler d'une église de l'Église des Pégames. Regardez un peu comment il dit. Il dit, il écrit à l'ange de l'Église des Pégames. Et puis, il dit, tu sais que là où tu te trouves, Satan établit son trône là. Ce n'est pas ailleurs. Dans l'Église, il établit son trône. Donc, s'il a pu établir son trône, ça devient, il y a eu de dire, plus il est pour lui d'introduire des doctrines pernicieuses. Donc, Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, ça montre les hauts et les bas de l'Église. Ça montre les échecs. C'est une façon de parler. L'Église du Seigneur est toujours victorieuse. Mais cette Église apostate, cette Église qui n'est pas restée vigilante, cette assemblée qui a laissé des ouvertures, le Mémis vient, il fait son nid. Le Mémis vient, il s'installe. Le Mémis vient, il s'est livré. Donc, dans le contexte de chapitre 2, 3 là, l'Église est telle qu'elle a besoin de s'élever. et donc, l'Église triomphante, mais l'Église qui s'en va pour devenir vainqueur, le Seigneur lui dit, sors de ce contexte. Sors de ce contexte poste l'Odyssée, mais poste chapitre 2, chapitre 3. Sors de ce contexte, élève-toi. Monte ici. Je vais te faire voir les choses. Je vais te faire comprendre ce qui se passe. Une assemblée, une Église, un peuple qui ne réalise même pas qu'il y a une affaire de montée ici. Elle sera dans les hauts et les bas du chapitre 2 et du chapitre 3. Elle peut même se retrouver dans un endroit où le diable a son trône là, comme on le dit pour Péga. Il est assis là. Dans l'Église, il a son trône. C'est lui qui tire la ficelle. Quand on arrive dans Thiatie, ce n'est pas la peine. Il a tassé même ceux qui parlent de la part du Seigneur. Et il a installé Jézabel, une force prophétesse qui se dit prophète du Seigneur. Et puis, c'est elle maintenant qui va enseigner comment on se prostitue, comment on devient fidèle à Dieu. Pourquoi Satan fait ça ? Satan fait ça parce qu'il a eu une occasion. Mais cette Église qui s'en va pour devenir une Église triomphante, lorsqu'elle entend l'appel. Lorsqu'elle fait l'expérience du monde ici, on voit qu'à partir du chapitre 4, elle va rentrer dans une certaine connexion commune avec le Seigneur. Et donc, des fois, on va présenter plusieurs personnages, dont par exemple les êtres vivants, les quatre êtres vivants, qui ne sont rien, ce ne sont pas des créatures célestes mystérieuses. C'est une autre forme de visage que l'Église triomphante prend. Et donc, le Seigneur va commencer à communiquer avec cette catégorie de personnes-là qui s'est élevée du milieu du contexte du chapitre 2 et du chapitre 3. Et c'est ce qui va nous donner l'expérience 4. L'expérience 4-là, ça nous parle ici, en fait, de cette Église-là, triomphante-là, qui a développé le caractère de la créature vivante. Quand on dit créature vivante, on fait amusé aux quatre êtres vivants. Mais les quatre élus-là manifestent beaucoup de caractères. Donc, quand une Église commence à s'élever, à monter ici, quand le ciel s'ouvre et qu'elle monte et qu'elle voit le ciel, elle voit quelqu'un qui est assis sur le trône. C'est quelqu'un qui est assis sur le trône là. C'est le Seigneur Dieu qui commence à communier avec sa création. pour leur donner ce qui est nécessaire à leur transformation. Si cette espérance-là n'est pas faite, on ne peut pas aller plus loin. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne va pas venir de lui peut-être quelques versets pour vous situer un peu. Si on prend Apocalypse, chapitre 4, verset 6, quand j'ai préparé ce message, c'est lui qui me disait de toutes les façons, on ne va pas voir tout aujourd'hui. J'ai déjà dit, on va voir tout aujourd'hui parce qu'il y a d'autres choses encore qui vont venir. Je suis même encore rendu quelque part, il a tout ce qu'il me dit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons Apocalypse, chapitre 4. Je m'étais dit que c'était une révision, fait qu'on allait aller plus vite, mais on laisse le Seigneur nous conduire. Apocalypse, chapitre 4, si on prend le verset 6. Et au devant du trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal et au milieu du trône et autour du trône quatre animaux plein d'yeux devant et derrière. Amen. Quatre animaux plein d'yeux devant et derrière. On parle là des créatures vivantes. Elles ont plusieurs caractères. Mais ces créatures vivantes là, si tu lis Apocalypse, chapitre 5, le verset 9, tu peux prendre la version Martin, s'il te plaît. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été mis à mort et tu nous as racheté à Dieu par ton sang de toutes tribus, langues, peuples et nations. Amen. Si on prend le verset qui précède, le verset 8, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards sont en train de faire des prières. Et c'est deux qui les question. Il dit que, regardez, on dit, ils chantent un chant nouveau. Si on lit le verset 8, on dit quand l'agneau a pris le livre de la rédemption, le livre qui était scellé, quand l'agneau a pris le livre, il dit que les quatre êtres vivants, qu'on voit dans le chapitre 4, et les 24 anciens, ils tombent à genoux devant lui. Chacun tient une arpe de coupe en or pleine de parfum. Ce sont les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantent un chant nouveau. Donc le verset 9 dit ils chantent un chant nouveau. Maintenant, en chantant le chant nouveau, ils disent à celui qui a pris le livre, tu as dit de prendre le livre et de défaire ses attaches, d'avis, de briser les seaux. Lui, tu as été offert un sacrifice. Avec ton sang, comme Pierre le dit, nous avons été rachités au prix de son sang, d'un précieux sang. Et comme aussi Paul le dit dans Acte 20, et Pierre, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, verset 18. Donc, tu as pris de son sang. Il dit, oui, tu as été offert un sacrifice. Avec ton sang, tu as racheté, dans la version du matin, et tu nous as racheté à Dieu par ton sang. Il s'est cru là-dedans. Tu nous as racheté, ce sont des hommes. Mais, c'est une classe de réglises triomphantes qui a accepté, mais qui a répondu à la peur du monde ici, qui commence ou du moins qui rentre dans cette intimité avec le Seigneur. Et l'une des caractéristiques ou l'une des caractéristiques que cette église triomphante, la A, c'est lorsqu'on regarde l'Apocalypse, chapitre 4, verset 6, on dit que ces quatre têtes vivants, ils sont pleins d'yeux, c'est-à-dire qu'ils sont remplis des yeux. Les yeux, c'est le langage, c'est la vision. Ils sont remplis d'yeux, devant et derrière. cela, c'est que ça veut dire que l'église triomphante qui expérimente cette caractéristique-là de être vivant, de créature vivante, qui est plein de yeux, recouvert, devant et derrière, ça veut dire qu'elle est remplie de la sagesse de Dieu et elle est remplie de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est imprégnée de la sagesse de Dieu, elle est remplie de la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est remplie du conseil de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle comprend ce que Dieu a fait, ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu va faire. C'est le sens de dire qu'elle replie Dieu devant et derrière. Le passé, le présent et le futur. Donc, elle est capable de saisir le travail que Dieu est en train de faire. Donc, faire l'expérience de la créature vivante là, en compte là, c'est d'être réouvert Dieu. D'avoir cette intelligence là, cette sagesse de Dieu là, qui nous projette en avant. Cette connaissance de Dieu, ce don de connaissance qui nous va rentrer dans le passé. Et il nous fait comprendre notre temps présent. Et quand on est remplis de cette sagesse là, il nous fait revenir dans le futur. Et il nous fait comprendre notre temps présent. Donc, quand nous sommes remplis de la connaissance et de la sagesse, mes amis, nous sommes remplis, nous sommes couverts Dieu devant et derrière. L'église triomphante, c'est une église qui est couvert Dieu devant et derrière. C'est une église qui a de la visibilité, qui a de la clévoyance. C'est une église qui a de la visibilité, qui a de la clévoyance. Or, que le Seigneur nous aide à avoir cette clévoyance, à cette visibilité. Parce que les yeux là, c'est la lumière du corps. Amen. Les yeux, c'est la lumière du corps. Mais ce qui est glorieux, quand tes yeux fonctionnent bien, et qu'il fait noir, tu ne peux pas voir. Alléluia. Parce que, ce n'est pas la lumière que nous voyons, la lumière. Le Seigneur, ce n'est pas sa lumière qu'il rend les yeux, les prophètes, les yeux de l'église triomphante, on va dire, capables de voir. Le Seigneur donne sa lumière et nous sommes capables de voir. Alléluia. pour montrer que le Seigneur, il est la source de tout. Mais nous devons faire cette expérience-là d'être vivants, de la créature vivante, recouvrir Dieu devant et derrière, capable de comprendre le temps présent, capable de comprendre ce qui se passe. Vous ne savez pas comment on soit entre le courrier à gauche, à droite. On est là et puis, Poutine va faire une déclaration. Et puis, dans ton sang-là, on pique un peu ailleurs. Non, ce n'est pas possible. Un homme qui appartient au royaume de la terre ne peut pas faire une déclaration. Et un homme qui appartient au royaume des cieux va trembler. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui bénit la terre. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Si nous sommes du ciel, oh, nous le sommes. Nous ne craignons pas ce que font et ce qu'ils disent les rois de la terre. Parce que les rois des cieux, ils ont une prédominance sur les rois de la terre. Pourquoi? Parce que le monde a venu là. Le Seigneur a donné ça à l'Église. Et ce qui nous donne la confiance, c'est qu'il en fait de nous guider par la parole prophétique de comment il va arracher le royaume dans la main de Satan. Qui, lui, en fait, on va dire, il est le chef de ce royaume-là. Il va arracher le royaume dans la main de Satan et il va le remettre à l'Église. Et l'Église va prendre ce règne-là. Avec le Seigneur à sa tête, ils vont remettre et tenir le monde. Donc, nous n'avons pas peur des médias, de ce qui s'est dit dans les médias, des crises qu'on annonce, tout ça. Ça sera d'être difficile. Ça sera d'être éprouvant. Mais ce qui nous réjouit, c'est qu'au-delà de tout ça, nous avons l'espérance de devenir comme lui. Et tout ce qui est en train de ce produit-là contribue à l'accomplissement de ce projet-là. Et donc, nous ne nous réjouissons pas parce que les gens ont la souffrance ou bien la souffrance arrivent, ou bien la douleur arrivent. Nous nous réjouissons de ce que les souffrances de ce temps-là ne sont rien devant la gloire qui sera révélée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vais arriver au cinquième point, à la cinquième expérience. Nous avons dit que la cinquième expérience s'est traduit bien dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 2 qui présente la femme, l'Église triomphante, dans certaines conditions, mais particulièrement le verset 2, il y a trois éléments qu'on a soulignés. Et les trois éléments qu'on a soulignés, c'est, tu peux le lire, mon frère, s'il te plaît. Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Elle était enceinte, premier niveau. Elle criait, deuxième niveau. Troisième niveau, elle était dans les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc, le deuxième et le troisième niveau, on peut la confondre dépendamment des expériences qu'on vit. Mais, l'idée qu'on veut faire ressentir ici, c'est que la femme qui était enceinte, elle a commencé à gémir. Une femme peut être enceinte et puis ne pas commencer à gémir parce que le temps n'est pas arrivé. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait l'expérience nous-mêmes en tant qu'hommes. Hommes masculins. Mais, pour ceux qui ont fait l'expérience de parents, ils peuvent se rendre compte qu'il y a un temps où on est enceinte, il y a un temps où on gémit et puis il y a un temps où on est délivré. Amen. Et donc, elle est enceinte, mais elle est enceinte depuis longtemps. Mais elle était arrivée à un niveau dans le 12-1, un niveau dans le 12-2, un niveau où elle a commencé à avoir des contractions. Donc, elle a commencé à se tordre de douleur. Mais, ce qui est glorieux dans cette affaire-là, c'est que le diable aussi était là, mais il ne pouvait pas la toucher. Parce que la façon dont elle était revêtue, il n'avait pas accès à sa zone. Il n'avait pas accès à cette dame-là. Mais il ne la regardait pas simplement parce qu'il voulait l'admirer. Si c'était possible pour lui, il allait détruire la femme, mais il ne pouvait pas la toucher. Elle était inaccessible. L'Église triomphante, la condition dans laquelle elle se trouve, l'ennemi ne peut pas la toucher. Maintenant, elle attend la délivrance. Elle soupire. T'as besoin que l'apôtre Paul va dire dans Romains, chapitre 8, verset 23. L'Église qui appelle les expériences 1 jusqu'à 4 et qui rentre dans l'expérience 5, attend sa délivrance. Attend sa délivrance. Seigneur, maintenant que tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, j'attends maintenant que ça se produise. T'as besoin que les apôtres du Seigneur dans le jour il va dire dans le jour de la chair, dans le jour de la chair des apôtres. Ils ont soupiré. Mais ils savaient aussi que ce n'était pas le temps. Mais ils soupiraient pareil. Qui c'est? Si le Seigneur ne va se laisser fléchir. Alléluia. Ils ont soupiré. Paul dit, je soupis même. Je ne veux pas me dévertir. Ça veut dire quoi? Le camp qu'on a là, c'est une habitation, c'est une tente. Mais elle est poussière. Elle vient de la terre. Mais il y a une habitation céleste que le Seigneur va nous donner quand son oeuvre sera achevée. Alléluia. Cette habitation céleste là, quand nous l'aurons, nous serons semblables à lui. Alléluia. Mais quand on n'est pas encore venu, nous sommes dans notre habitation terrestre là. Et Paul dit qu'il soupire pour ne pas déposer sa tente, pour ne pas se dévertir. Mais il veut que ce que le Seigneur a promis se réalise. C'est-à-dire quoi? Que cette tente là, terrestre là, qu'elle soit avalée par la tente céleste. mais ce n'était pas puissante. Parce que au moment où il soupirait là, les conditions n'étaient pas réunies pour l'Église pour que cet événement se produise. C'est pour cela que l'espérance 1 jusqu'à l'espérance 5 qui amène l'Église à soupirer, à désirer, à atteindre sa délivrance. Comme le dit dans Romain 8, le Romain 8, verset 23, tu peux lire, nos frères. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia! Donc, ce n'est pas seulement le monde, mais l'Église se soupire en attendant la rédemption, l'adoption de notre corps. C'est de ça qu'il était la question. Donc, dans le 12 là, elle soupire parce qu'elle veut sa délivrance. Mais quand on ramène cette réalité à la réalité de l'Église là, ça veut dire que l'Église qui est l'enfant qui est la femme qui est en train de soupir et qui désire la délivrance, cette délivrance qu'elle désire en fait, c'est que l'enfant naisse. Mais l'enfant qui va naître là, ce n'est rien d'autre que cette Église qui est l'enfant qui est passée à l'autre stade. Amen! Donc, cette Église qui est l'enfant là, elle est au stade où la femme elle est sous le feu d'accoucher. Elle a la contraction, elle a la douleur sur le temps, elle soupire, elle atteint sa délivrance. Mais le temps n'est pas arrivé. Elle atteint, elle atteint. Mais c'est qu'elle atteint là. C'est pour devenir fils mal en fait. C'est un mystère, c'est glorieux. Alléluia! Ça peut devenir fils mal. Mais ah, il y a vraiment fils mal là. Ce n'est pas d'autres programmes, ce n'est pas d'autres choses différentes qui sont sortis de nulle part. C'est toujours dans l'esprit de Genèse chapitre 1 verset verset 6. Faisons-nous à notre image selon notre ressemblance. Le signe dans nos derniers, on va dire, de plus en plus, plus proche de son projet, de l'accomplissement de son projet. Non! Tous les chrétiers, l'Église triomphante qui fait ces cinq expériences-là, c'est qu'elle atteint, qu'elle arrive à la cinquième expérience-là, elle atteint sa délivrance. Maintenant, voilà où j'y vais atterrir pour aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de dire au sujet du paradigme du nouveau paradigme, de ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le deuxième jalon, c'est-à-dire dans la sixième expérience. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'Église triomphante, depuis que le Seigneur a commencé à faire son livre, depuis qu'il a commencé à parler à Jean dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, et qu'on est monté jusqu'à chapitre 4, on allait jusqu'à chapitre 12, ce que nous sommes en train de dire selon l'esprit de la prophétie, c'est que l'Église peut aller maintenant expérimenter cette délivrance-là. Vous ne pouvez pas dire que l'Église est en train de l'expérimenter maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morts, Christ, tout ce qui était là avant nous, avant que cette annonce de dire que maintenant, le Seigneur nous ouvre l'opportunité de le faire. Le plus loin que quelqu'un pouvait aller, c'était de faire l'expérience 5, la cinquième expérience, avoir la douleur et puis aller dormir. Parce qu'il ne s'est pas le temps. C'est ça qu'ils avaient dit. Ça veut dire que le plus loin qu'on pouvait se rendre là, c'est avoir la contention. Ça te fait mal jusqu'à, tu penses que tu vas coucher. Mais comme ce n'est pas le temps, tout ce qui va t'arriver, c'est de déposer ta tente et puis d'aller dormir. Maintenant, voici la bouquette de la chose. Allons-y dans Jean chapitre 11. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jean chapitre 11, valide le verset 26 au verset 27. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Alléluia. Ce que nous avons dit là, c'est fort. Le Seigneur, quand il était dans le contexte de ressusciter Lazare, il a dit des choses et puis il a dit je suis la résurrection et la vie. Matt a dit, mais Seigneur, ça on sait à la résurrection que l'on va ressusciter. Il n'a rien dit de nouveau. Mais le Seigneur a fait une déclaration. Il dit effectivement, mais il tient ceci. Il dit, ceux qui vivent et qui croient en moi il dit tout, regardez à partir du verset 25. Celui qui, il dit, il dit celui qui relève de la mort, c'est moi, la vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie quand même il mourra, quand même il meurt. Donc, regardez bien, il dit celui qui croit en moi, s'il arrive à déposer sa tente, il a l'espérance de vivre après. Amen. C'est ça qu'il est temps de le dire. Maintenant, après il dit, ceux qui vivent et puis qui croient en moi, certains ne vont pas déposer la tente. Donc, quand nous sommes en train de parler du nouveau paradigme là, qu'on va avoir à partir de l'espérance 6, 7, 8, et 9, ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire que le Seigneur est en train d'ouvrir la porte pour que celui qui vive, celui qui vit et qui croit en lui ne dépose pas sa tente. C'est glorieux. Alléluia. C'est glorieux. Mais comment ça, cette parole là-bas, s'accomplit? Cette parole là-bas, s'accomplit parce que le Seigneur va avancer dans son projet. Il ne pouvait pas le faire jusqu'à un certain moment parce que ce n'était pas encore le temps. et quand on regarde l'expérience 6, on va revenir là-dessus, le Seigneur va venir lui-même. Mais on ne parle pas de la venue personnelle du Seigneur comme certains peu le croient, il faut qu'on le voit de nos yeux puis on va le toucher. Il faut que le Seigneur vienne. Pourquoi il faut que le Seigneur vienne? Le Seigneur va venir parce que la femme là, l'Église triomphante qui est arrivée au cinquième niveau et puis qui se tord, qui veut passer au sixième niveau mais qui ne sait pas qu'il dirait même au neuvième niveau parce que la neuvième expérience est la délivrance. Qui veut arriver à la neuvième expérience qui est la délivrance mais qui est rendue au Seigneur et qui se tord, qui soupille. Il faut qu'elle passe par le 6. Mais le 6, c'est quoi? Le 6, c'est que le dragon est en face de la femme. Il la menace, il dit tout ce qu'il veut, il envoie des flèches mais elle est dans un état où le dragon ne peut pas la toucher. Et donc, le Seigneur maintenant va venir parce qu'il a pitié de sa femme et qu'elle est triomphante. Il a compassion. Donc, le Seigneur va venir lui-même et le Seigneur est venu. Donc, le Seigneur en venant, il va venir payer son ennemi qui a le dragon. On va lire ça dans, pardonnez-moi, il y a eu ce verset-là. On va réveiller là-dessus. Allons-y dans Esaïe, Esaïe 14. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Les choses que le Seigneur est en train de produire dans l'église sont vraiment glorieuses. Esaïe 14, prenons le bout, prends le bout du verset 4. Après, tu vas sauter, s'il te plaît. On va lire le verset. Prends le verset 3 au verset 4 et puis on saute au niveau verset 14 jusqu'au verset 15. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fût imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras… Amen ! Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras… Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras… Oui ! Et quoi ? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. Oui. Quatorze ou quinze. Quatorze. Non, onze, onze jusqu'à quinze. Non, douze jusqu'à quinze. Douze jusqu'à quinze. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Verset quinze. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. C'est une prophétie d'Ésaïe. Il dit aux enfants d'Israël que ça n'est fini, ça n'est fini pour Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Mais il ne parlait pas seulement d'Israël dans la chair. Et il disait, axe brillant, te voilà jeté, te voilà tomber du ciel. Alléluia. Il parlait du dragon. Nebuchadnezzar, lui, c'est un dragon. Dans le langage prophétique, là, Ésaïe ne parlait pas seulement de Nebuchadnezzar. Il parlait du dragon. Du dragon qui a fait quoi ? Qui est allé s'asseoir dans l'église des Pégames. Mais en fait, ce n'est pas Pégames qui vit, c'est l'église du Seigneur. Et il va s'asseoir, il va aller sur la tête, il va se mettre au-dessus des étoiles. Mais le Seigneur dit que son temps est arrivé, il a été précipité. Il a été jugé. Cette parole-là, c'est accompli pour l'église aujourd'hui. Donc, le dragon qui est en face de la femme, là, Dieu l'a jugé. Il a perdu sa position dans le ciel. Il n'y a pas, il ne peut plus s'asseoir comme il était assis dans Pégames, là. Et puis, il faisait ce qu'il veut dire. Il ne peut plus s'asseoir. En tout cas, l'église d'inophante, l'église qui cherche le Seigneur, il ne peut plus s'asseoir parce que les Seigneurs sont unis très clairs pour l'église. Aucune doctrine de démons ne peut te mettre devant nous. Aucune doctrine voilée ne peut se placer devant nous parce que l'église nous a donné la clairvoyance. Ce n'est pas encore peut-être évident pour les gens. Mais le chemin est tellement net. On sait qui est des dieux, on ne sait pas qui. On sait qui est des dieux, on sait qui n'est pas des dieux. Tu écoutes quelqu'un, il n'y a pas besoin même de parler longtemps. Tu l'écoutes, tu sais si c'est la voix du dragon ou si c'est la voix de l'agneau. Peut-être on le disait il y a quelques années, on ne le savait pas. Mais je vous dis que c'est devenu très évident, très clair. Il ne peut plus, il ne peut plus les déloger. Il est délogé. Mais pourquoi il est bien délogé ? Le Seigneur lui-même est venu, il a provoqué sa chute. Le Seigneur a provoqué la chute. Parce que ça prend le Seigneur lui-même pour faire sortir ces blessures-là. Ça prend le Seigneur lui-même. Les ministères ne peuvent pas faire ça. C'est pour cela que nous disons avec toute l'autorité des Écritures que le Seigneur fait. Il a délogé sa chute. On va le regarder dans l'expérience 6 pour qu'on comprenne bien pourquoi il a été délogé. Il a été délogé pour être affaibli, pour que la force sorte. Parce que la force doit faire des affaires. Pour nous, c'est des grands jugements. Ça ne fait que commencer. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait pour l'Église. Mais qu'est-ce qu'il est venu ? Dans la pression du Seigneur qui a provoqué la chute, qui a provoqué le délogement de Satan. Et il n'est pas délogé pour partir puis pour revenir. Il est délogé pour partir définitivement. Définitivement. Et dans la version grecque, c'est tellement riche. On voit qu'il y a trois notions qui montrent comment il est sorti. Je vais le lire et puis je vais m'arrêter là. On va arriver au début du dimanche prochain. Alléluia. Ce n'est pas un petit délogé, c'est un délogé déraciné. Pourquoi ? Parce que la version, c'est l'Apocalypse 12, on ne va pas le prendre. Je vais le lire rapidement. Dans l'Apocalypse 12, verset 9, verset 10, verset 11, vont nous montrer ces éléments-là. D'abord, le terme précipité, on va l'utiliser comme j'ai à trois niveaux. Descente, précipité. C'est balo. Balo, là, ça veut dire jeter. Jeter, c'est là. Précipiter, chasser du ciel. On le retrouve verset 9. Le katabalo, ça veut dire précipiter vers un lieu plus bas. Donc, une chose, c'est de le jeter hors du ciel. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de le précipiter du ciel sur la terre. Alléluia. Sans savoir comment il va finir même. Et il est katabuino. Ça veut dire qu'il est jeté dans un état inférieur, dans un état misérable. Mais pourquoi ? Parce que, pendant que, il faut que lui, là, il soit précipité pour que celui qui tire les fichiers du royaume, des nations, des hommes, là, que tout commence à se branler, en fait. Et pendant que tout est en train de se branler, l'Église est en train de se lever pour prendre les commandes. C'est là que le Seigneur nous donne la clévoyance de ces choses-là. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le Seigneur faisant grâce. On va rentrer dans l'espérance 6. On va rentrer dans l'espérance 7. On va rentrer dans l'espérance 8. Et on va rentrer dans l'espérance 9. Pour essayer de voir comment la femme, là, quand elle a délivré, là, quels sont les bénéfices que ça nous apporte ? Qu'est-ce qu'on gagne même lorsqu'elle a délivré ? Mes amis, c'est beaucoup de choses. C'est glorieux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.